Dans la collection Lire audio classique, Oedipe roi de Sophocle. Personnage Oedipe, roi de Thèbes, accompagné de sa suite. Le grand prêtre de Zeus. Créon, frère de Jocaste. Thyrésias, devin. Jocaste, veuve de Laïos et femme d'Oedipe, accompagnée de sa suite. Le messager. Le serviteur de Laïos. Le cœur, composé de vieillards thébains incarnant les sacrificateurs et les prêtres. Une troupe d'enfants, sous la conduite du grand prêtre. Les filles d'Oedipe. La scène se passe à Thèbes, sur la place du palais d'Oedipe. Prologue Au milieu de la place du palais, se dresse un hôtel élevé à la gloire d'Oedipe. Une troupe d'enfants, l'élite de la jeunesse thébène, un rameau d'olivier à la main en guise d'offrande, se tient agenouillé au pied de l'hôtel. Le grand prêtre de Zeus est debout au milieu d'eux, accompagné de quelques sacrificateurs, tandis que l'on distingue dans l'éloignement les temples de Pallas et d'Ismène entourés de fidèles. Oedipe Vous, enfants, fiers et jeunes lignés du vieux Cadmos, pourquoi vous vois-je ainsi prosternés au pied de cet hôtel, avec ces rameaux, marques des suppliants ? La ville est pleine de fumée d'encens, pleine de vos gémissements et de vos prières. Aussi n'ai-je envoyé personne vous en demander la raison. Je suis venu moi-même, mes enfants, moi, Oedipe, au nom connu de tous, l'entendre de votre bouche. Allons, vieillard, dis-moi, tu parleras en leur nom, car il n'est pas juste qu'ils prennent la parole devant un homme de ton âge. Pourquoi êtes-vous assemblés ici ? Est-ce le mal dont vous souffrez aujourd'hui, ou la crainte des mots à venir qui vous amènent ? Je vous viendrai en aide. Il faudrait que je fusse bien insensible pour n'être pas touché de l'état où je vous vois. Le grand prêtre Oedipe, puissant souverain, voit l'âge et l'état de tous ses suppliants. Ceux-ci sortent à peine de l'enfance. Ceux-là, accablés par les ans, sont les principaux sacrificateurs de nos temples. Je suis, moi, le grand prêtre de Zeus. Le reste de ton peuple, comme tu le vois, est dispersé aux abords des temples de palaces ou des cendres d'Ismène. La ville, comme un vaisseau battu par la tempête incapable de rester à flots, est prête à sombrer. La mort s'abat sur les récoltes, décime nos troupeaux et nos femmes. La peste ravage toute la ville d'un feu dévorant, l'épuise de ses habitants, tandis qu'Hadès se nourrit de nos lamentations et de nos pertes. Me voici donc rendu à ton seuil avec ses enfants, car nous t'estimons comme le plus grand de tous les hommes, le seul capable de détourner de nous la colère des dieux. Certes, tu n'es pas leur égal, mais il t'a suffi d'entrer dans la ville de Cadmos pour affranchir notre peuple du tribut exigé par la sphinge sans le secours d'aucun d'entre nous. Les dieux seuls t'inspirèrent. C'est pourquoi, puissante Oedipe, nous te supplions à genoux de nous apporter remède. Qu'un oracle divin vienne à t'éclairer ou qu'un simple mortel t'instruise, n'importe. Je sais que les sages conseils des hommes éprouvés amènent souvent les événements heureux. Oui, toi, le meilleur des hommes, relève notre ville et rends-la à sa gloire passée. Ce pays, aujourd'hui, t'appelle son sauveur. Mais nous ne pourrons conserver le souvenir de tes premiers bienfaits si, après nous avoir libérés, tu nous laisses périr dans le malheur. Achève de sauver la ville, pour ta gloire et la nôtre. Car si tu dois encore régner sur cette terre comme tu y règnes aujourd'hui, mieux vaut qu'elle soit pleine d'hommes que déserte. Un rempart, un vaisseau ne sont rien s'il n'y a plus d'hommes pour les occuper. Oedipe Mes pauvres enfants, je sais quel sujet vous amène et quels sont vos souhaits. Je n'éprouve que trop le mal qui vous afflige. Mais quel qu'il soit, il n'égale pas le mien. Chacun de vous souffre pour soi, sans éprouver le mal d'autrui, tandis que mon âme gémit tout ensemble sur la ville, sur son peuple et sur moi-même. Ne croyez pas que vos cris m'ont tiré du sommeil. J'ai déjà versé des torrents de larmes et agité dans mon esprit mille pensées anxieuses. Le seul remède que j'ai trouvé dans cette cruelle agitation, je l'ai tenté. J'ai envoyé le fils de Ménésée, Créon, mon beau-frère, au temple d'Apollon, pour demander à la divinité ce qu'il convient de faire pour sauver la ville. Mais comptant les jours depuis son départ, je suis inquiet de voir qu'il n'est pas encore de retour, et ne comprends ce qui peut le retenir si longtemps. Quand il sera revenu, que je sois tenu pour criminel si je ne fais pas ce qu'aura ordonné le Dieu. Le grand-prêtre Tu parles à propos. Ces enfants me font signe que Créon est arrivé. Oedipe Oh, Apollon ! Puisse-t-il revenir avec un oracle aussi radieux que son visage ? Le grand-prêtre Il est permis de le penser, sinon il n'irait pas le front sain d'une large couronne de laurier. Oedipe Nous allons le savoir, car il est assez prêt pour nous entendre. Oh, prince ! Mon parent ! Fils de Ménésée ! Quelle réponse du Dieu nous apportes-tu donc ? Créon entre par la gauche. Créon Une heureuse réponse. Tous nos malheurs finiront si nous éloignons ce qui les attire. Oedipe Quelle est-elle ? Tes paroles, en effet, ne me donnent ni crainte, ni espoir. Créon Si tu veux m'entendre devant eux, je suis prêt à te la révéler. Sinon, entrons dans ta demeure. Oedipe Parle devant tous. Je suis plus affligé de leurs mots que de ma personne. Créon Je dirai donc tout ce que je tiens de l'oracle. Apollon nous ordonne de chasser la souillure qui croit en nos murs, et de ne point l'y entretenir plus longtemps de peur qu'elle soit inexpiable. Oedipe Quelle est la nature du mal ? Comment purger la terre ? Créon En chassant les coupables hors des frontières, ou en vengeant le meurtre par le meurtre, car c'est ce sang versé impunément qui empoisonne notre ville. Oedipe Mais quel est l'homme dont l'oracle dénonce le meurtre ? Créon L'aïos gouverna autrefois notre cité avant que tu n'en prennes le commandement. Oedipe Je l'ai entendu dire. Jamais je ne l'ai vu moi-même. Créon C'est cet homme qui fut assassiné. L'oracle ordonne clairement de venger sa mort en punissant les meurtriers. Oedipe Et sur quelles terres sont-ils ? Comment retrouver trace d'un crime si ancien ? Créon L'oracle dit qu'elle est encore en la ville. On trouve ce que l'on cherche, mais ce que l'on néglige nous échappe sans peine. Oedipe Est-ce en son palais, dans nos champs, ou en quelques terres étrangères, que l'aïos fut assassiné ? Créon Il était parti pour consulter l'oracle. Nul ne l'a revu depuis. Oedipe N'est-il revenu personne de sa suite ayant assisté au meurtre ? Créon Tous ont péri, à l'exception d'un seul qui s'est enfui de terreur et n'a dit qu'une chose, une seule, de tout ce qu'il a vu. Oedipe Quelle chose ! Un seul fait pourrait en éclairer bien d'autres, s'il nous apportait quelque espoir. Créon Selon ses dires, l'aïos fut attaqué par un groupe de brigands et péri, accablé sous le nombre des assaillants. Oedipe De simples brigands auraient-ils montré une telle audace si personne ici ne leur avait promis une forte récompense ? Créon Nous le soupçonnâmes en effet. Mais l'aïos mort, nul au milieu de nos mots, Ne s'éleva pour lui rendre justice. Oedipe Quel si grand mal put-on vous détourner de rechercher le meurtrier du trône ? Créon La sphinge, impénétrable et perfide, nous contraignit à abandonner là ce mystère pour mieux éloigner le péril d'alors. Oedipe J'éluciderai donc cette affaire. Par ta bouche, Apollon ordonne justement de venger la mort de cet homme. Vous avez été avisés tous deux de vous en soucier. Vous trouverez en moi le soutien que vous attendez. J'honorerai tout à la fois et la cause de Thèbes et celle du Dieu. En cela, ce n'est point pour des amis que j'agis, mais bien pour moi. Car quiconque a assassiné l'aïos pourrait vouloir tremper les mains dans mon sang. En œuvrant à la vengeance, je pourvois du même coup à ma sûreté. Allons, enfants, relevez-vous et emportez ces branches sacrées. Que l'on assemble ici le peuple de Cadmos. Aujourd'hui, je vais tout tenter. Avec l'aide du Dieu, ce jour verra la fin de nos maux ou celle de ma vie. Il rentre dans le palais avec Créon Le grand prêtre Levons-nous donc, enfants, puisque le roi nous promet les choses pour lesquelles nous sommes venus. Qu'Apollon, qui nous a envoyé cet oracle, vienne maintenant nous sauver et mette un terme à notre ruine. Les enfants sortent de scène avec le grand prêtre, tandis que le cœur des vieillards s'avance. Parados Le cœur Strophe 1 Ô divine parole de Zeus, toi qui nous es venu de l'opulente Pitot jusqu'en Thèbes, Qu'entends-tu exiger aujourd'hui ou dans les temps à venir ? Mon âme s'agite d'effroi à cette sombre pensée. Dis-le-moi, ô porteuse d'espérance. Antistrophe 1 Je t'invoque la première, Athéna, fille de Zeus, et toi, Artémis, protectrice de cette terre, Thèbes rayonne de ta gloire, et toi, enfin, Apollon, le divin archer. Oui, tous trois, entendez mon appel, immortel guérisseur des mots. Si, alors que le malheur consumait la ville, vous êtes venus à mon secours. Aujourd'hui encore, soyez-moi en aide. Strophe 2 Je souffre des douleurs sans nombre. Mon peuple est faible et agonise. Je suis désarmé devant un tel fléau. Le sol est stérile. Les femmes gémissent, et leurs douleurs ne sont plus couronnées d'heureuses naissances. On ne voit partout que des mourants, qui, pareils à des oiseaux de feu, fusent l'un après l'autre vers le couchant, et rejoignent le rivage d'Hadès. Épuisés de funérailles, nul en la ville ne s'émeut à la vue de ces enfants morts-nés, qui, à leur tour, portent la mort. Jeunes épouses et mères aux cheveux blancs se prosternent au pied des hôtels, tandis que le péant éclate au milieu de leurs sanglots. Athéna, glorieuse fille de Zeus, porte-nous ton secours. Antistrophe 2 Le noir Arès vient cette fois sans lance ni bouclier. Il ravage et consume la cité. Éclatante déesse, chasse-le hors de nos murs, repousse-le jusque dans les abysses, demeure d'amphitrite, ou jusqu'aux hostiles rivages de la trace. Ce qui épargne la nuit, le jour suivant l'emporte. Ô Zeus, Père, toi qui commandes au feu du ciel, fous droit de ta colère ce cruel destructeur. Et toi, Dieu de Lycie, protège-moi, pourfends-le de tes traits de lumière, semblable à l'éclat de la rayonnante Artémis parcourant les monts lyciens. Enfin, toi, le Dieu au front sein d'un diadème d'or, Dionysos de Thèbes, toi, sans cesse escorté d'une suite de Ménades, viens renverser le Dieu au nid de tous les autres. Oedipe Tu formules des voeux auxquels je ne peux rester sourd. Il te sera accordé ce que tu désires, un remède, un apaisement pour tes mots, si tu veux bien entendre et suivre mes conseils avisés. Étranger à l'oracle, comme au crime perpétré avant ma venue en cette ville, je ne pourrai seul mener loin la recherche si je n'ai quelqu'un d'is. Aussi, je vous ordonne à tous, habitants de Thèbes, de me révéler la vérité sur le meurtre de Lyos. Quiconque d'entre vous sait par quel homme il a été tué doit parler sans détour. S'il craint pour sa vie ou refuse de s'accuser, qu'il soit assuré de sortir sauf du pays, il n'aura de moi d'autre châtiment que l'exil. Et si l'un de vous sait que le meurtre revient à un étranger, qu'il ne taise pas son nom, il sera récompensé de ma pleine gratitude et, en proportion, de mon or. Mais si, craignant pour lui-même ou l'un des siens, il s'obstine au mutisme, sachez ce que je ferai. J'ordonne qu'en nul endroit où s'étend la puissance de mon trône, il ne puisse trouver refuge, ni dans nos maisons, ni dans nos temples. Que nul ne lui parle, ni ne lui offre une goutte d'eau lustrale. Qu'il soit ainsi chassé hors du pays pour ce qu'il est, une souillure dont nous devons sans attendre purger la terre selon la volonté des dieux. Telle est la façon dont j'entends tout à la fois honorer la parole de l'oracle et rendre justice aux morts. Je maudis le meurtrier. Qu'il ait commis le crime de son seul chef ou avec des complices, je lui promets une vie d'errance misérable, de souffrance sans espoir de remède. Et si, degré, je reçois cet homme en ma demeure, que je sois moi-même l'objet de telles imprécations. À tous, je vous ordonne d'agir pareillement, pour moi, pour l'oracle, plus encore pour cette terre ravagée, stérile et abandonnée des dieux. Oedipe s'avance vers le cœur. Quand le fléau ne se fut abattu sur la ville et que l'oracle n'eut rien ordonné, le devoir imposait de trouver et condamner le coupable, de ne pas laisser inexpier la mort de si juste roi. S'il avait eu des enfants, ceci serait devenu les miens, maintenant que je suis en charge de son peuple et investi de la puissance qui était sienne, puisque j'ai épousé sa propre femme pour procréer d'elle. Ainsi, puisque le sort s'est abattu sur lui, je ferai tout pour rendre justice, tant je brûle de confondre l'assassin du fils de l'Abdacos, descendant de Polydor, de Cadmos et d'Agenor le Vénérable. Le Coryphée « Puisque ton imprécation m'y contraint, ô puissante Oedipe, je parlerai. Je n'ai point assassiné l'Aios, mais ne saurais davantage te désigner le coupable. Tel est mon avis qu'il appartient à l'oracle seul de nous révéler son identité. » « Oedipe. Tes paroles sonnent justes. Aucun homme pourtant ne peut contraindre les dieux à faire ce qu'ils ne veulent pas. » Le Coryphée « Je t'ai donné mon avis. J'aimerais en ajouter un second. » « Oedipe. Même un troisième si tu le désires. Parle et dis-moi tout ce qui te vient à l'esprit. » Le Coryphée « L'honorable Thérésias, doué de la clairvoyance réservée d'ordinaire aux oracles, possède assurément la réponse à cette question. » « Oedipe. Je l'ai déjà envoyé chercher sur le conseil de Créon. Deux hommes sont partis à la suite l'un de l'autre. Je suis surpris qu'il ne soit encore arrivé. » Le Coryphée « En vérité, il est un propos sur le meurtre de Laïos auquel on ne saurait raisonnablement accordé foi. » « Oedipe. Lequel précisément ? J'entends ne rien négliger. » Le Coryphée « Qu'il aurait été oxy par plusieurs assaillants. » « Oedipe. Je l'ai entendu dire, mais aucun ici ne peut confirmer le fait. » Le Coryphée « Pour peu que l'assassin ait l'âme sensible aux menaces, tes imprécations lui desserreront les lèvres sans peine. » Oedipe « Qui ne craint de commettre un crime n'est point épouvanté par des imprécations. » Le Coryphée « Voici celui qui le confondra. » « Thérésias, l'Auguste de Vingt, qui seul parmi les mortels perce les secrets des âmes muettes. » Soutenu par un enfant, Thérésias entre, escorté de deux esclaves d'Oedipe. Oedipe « Ô Thérésias, toi pour qui les voies du ciel et de la terre sont claires comme le soleil quand même tes yeux n'en perçoivent plus l'éclat. Toi qui connais les secrets insoupçonnés des mortels, tu n'ignores pas la nature du mal qui dévore la ville. En toute certitude, tu es le seul qui puisse nous en délivrer. » « Apollon nous a répondu par nos envoyés, si tu ne l'as déjà appris par ceux venus te chercher, que nous devions rendre justice à Laios et mettre à mort son meurtrier, ou l'exilé hors de nos murs. » « Je te le demande donc. N'aie crainte d'augurer par les oiseaux, ni d'user de toutes tes facultés divinatoires. Le temps des demi-mesures est révolu. Tu dois préserver cette ville de la colère du mort, préservement, moi et tous ses habitants. Tu le sais, il n'est de tâche plus illustre pour un mortel que de mettre ses facultés au service des autres hommes. » « Hélas ! Hélas ! Qu'il est cruel de savoir, quand savoir est inutile et source de malheur. Pourquoi ai-je accepté de venir ? » « Oedipe ! Qu'est-ce donc ? Pourquoi tel désarroi à cette pensée ? » « Thérésias ! Suis mon conseil, renvoie-moi en ma demeure. Toi et moi nous en porterons mieux. » « Oedipe ! Ces paroles sont indignes d'un homme en vertèbre, le saint qui t'a nourri. Pourquoi refuser de nous venir en aide ? » « Thérésias ! Tu parles contre toi-même. Ce que tu demandes te précipitera dans l'abîme. Ne me force pas à révéler ce que je sais. » « Oedipe ! Je t'adjure par les dieux. Ne te détourne pas de leur volonté. Tous, nous nous prosternons devant toi. Parle et dis ce qui doit être dit. » « Thérésias ! Oui, vous vous prosternez, comme tous ceux qui vivent dans l'ignorance. Mais pour rien au monde, je ne révélerai mon fardeau. Il deviendrait le tien. » « Oedipe ! Ainsi tu sais tout et tu n'entends rien dire. Ton désir est-il donc de voir cette ville anéantie ? » « Thérésias ! Je veux nous garder, toi et moi, de toute peine. Pourquoi me presses-tu en vain ? Tu ne tireras rien de moi. » « Oedipe ! Oh, toi, le pire des hommes ! Tu ne diras rien ! Tu mettrais en fureur la pierre même ! Ainsi tu persistes, insensible, à demeurer muet ! » « Thérésias ! Tu me reproches mon furieux entêtement, sans voir celui qui brûle en toi. Tu me blâmes sans savoir que toi seul es à blâmer. » « Oedipe ! Et qui ne s'enflammerait de colère en entendant les mots qui sortent de ta bouche ? Autant d'affronts envers cette ville et ses habitants ! » « Thérésias ! Les destinées trouvent toujours leur voie, quand bien même je garderai le silence. » « Oedipe ! Eh bien, puisque toujours elles s'accomplissent, dis-les-moi ! Rien n'en sera changé ! » « Thérésias ! Je ne dirai rien de plus. Laisse-toi entraîner, si tu le désires, à la plus vive des colères. » « Oedipe ! Soit ! Enflammé de fureur comme je le suis, je ne tairai rien de mes soupçons. Tu me sembles le coupable tout désigné. Qu'importe que tu n'aies frappé toi-même, il te suffit d'avoir ourdi le crime. Si tu n'étais pas aveugle, pour moi, tu emporterais seul l'accusation. » « Thérésias ! Tu veux entendre la vérité ? Alors, obéis dès ce jour au décret que tu as rendu de ne plus parler à aucun de ces hommes autour de nous, non plus qu'à moi, car tu es l'impie qui souille cette terre. » « Oedipe ! Tu oses m'accuser ? Quelle autre révélation me réserves-tu donc pour te laver à mes yeux d'un tel affront ? » « Thérésias ! Je ne crains pas tes représailles. La vérité se fait entendre par ma voix. » « Oedipe ! Et comment la connaîtrais-tu ? Ta science ne t'a rien révélé encore ! » « Thérésias ! Toi seule m'as pressé de la dire. » « Oedipe ! Et que t'ai-je pressé de dire ? Répète tes paroles ! » « Thérésias ! N'ai-je pas été clair ? Tenterais-tu de me faire aller plus avant ? » « Oedipe ! Je n'ai pas pénétré le plein sens de tes mots. Répète ce que tu as dit ! » « Thérésias ! J'affirme que tu ne fais qu'un avec le meurtrier. » « Oedipe ! Je ne tolérerai pas deux fois tels outrages ! » « Thérésias ! Quelle serait ta fureur si je te révélais tout ce que je sais ? » « Oedipe ! Tout ce que tu voudras ! Cela restera sans effet ! » « Thérésias ! Soit. Laisse-moi donc t'instruire plus encore. Jour après jour, inconscient de la honte que tu appelles sur toi, abîmé dans la plus profonde misère, tu vis dans l'ignorance d'un indicible commerce avec celle qui t'est la plus chère. » « Oedipe ! » « Te crois-tu au-dessus de toute justice pour persister à de tels insultes ? » « Thérésias ! » « Oui, si en la vérité réside encore quelques puissances. » « Oedipe ! » « Assurément ! Mais comment pourrais-tu l'énoncer et la servir, aussi aveugle et sourd à la vérité que tu l'es, à la clarté du jour ? » « Thérésias ! » « Malheureux que tu es ! Tu m'accables des mêmes mots dont tous les habitants de cette ville t'accableront bientôt. » « Oedipe ! » « Remercie les dieux d'errer dans les ténèbres, car c'est ce qui aujourd'hui te garde en vie. Tu n'as une menace pour quiconque embrasse la lumière ! » « Tu n'as pas à me craindre plus que je ne te crains moi-même. Apollon prendra le soin de te châtier, comme il l'a de me protéger. » « Oedipe ! » « Sont cela les artifices de Créon ou les tiens ? » « Thérésias ! » « Créon ne sert que son peuple. Toi seul ordonneras ta chute. » « Oedipe ! » « Une vie de gloire, de puissance, de richesse excite tant de convoitises. » « Pourtant, ce pouvoir, Thèbes seul l'a placé entre mes mains sans que jamais je n'exigasse cette charge. » « Voilà que Créon, allié et soutien des premiers jours, cherche maintenant à me renverser avec l'aide d'un fourbe imposteur aux yeux fermés à toute vérité. » « Un fourbe dont les oreilles sont toujours vivres au teintement de l'or et du pouvoir. » « Car dis-moi, quand as-tu seulement démontré la maîtrise de tes augures ? » « Pourquoi, quand le chant perfide de la sphinge résonnait en nos murs, n'as-tu pas révélé à tous le mot qui eut délivré la ville ? » « Ce n'était point à un homme ordinaire de résoudre cette fatale énigme, mais bien à un divinateur ? » « Et cependant, moi, Oedipe, à peine entré en la cité, je suis parvenu, sans connaissance des augures, par ma seule vivacité d'esprit, à fermer la bouche de celle qui inspirait la terreur. » « Oui, voilà l'homme que tu prétends aujourd'hui chasser du trône pour t'y établir avec Créon. » « Ce complot pourrait bien se retourner contre toi et son principal responsable. » « Si je ne te croyais rendu insensé par le poids des années, tu répondrais sur le champ de cette perfidie. » Le Coryphée « Les paroles du devin et les tiennes Oedipe nous semblent pleines d'une chaude colère. Il n'est point temps de s'y attarder. Seul nous importe à cette heure de chercher à accomplir la volonté divine. » « Tiresias. » « Tu possèdes certes la puissance royale, mais il m'appartient cependant de te répondre en égal, comme j'en ai le droit. Je réponds aux seuls ordres de Loxias. Aussi comprendras-tu que je n'ai point à m'abriter derrière Créon. Tu me reproches d'être aveugle quand tes yeux ouverts sont incapables de voir la misère où tu es plongée. Sais-tu en quelle demeure tu résides ? Avec qui tu partages ta couche ? Connais-tu seulement ceux dont tu es né ? Tu ne te doutes pas encore que tu es le pire ennemi des tiens. Toute l'horreur que tu leur inspires, qu'ils soient morts ou vivants, te chassera bientôt d'ici. Aujourd'hui, tu dis voir. Demain, tu souhaiteras être aveugle et n'avoir jamais vu. Quand tu comprendras par quelle funeste y m'aînée s'est achevé ton voyage que tu croyais glorieux, il n'est pas un lieu où tu passeras qui ne laissera entendre tes gémissements coupables. Oui, quelle ne sera ta honte quand tu comprendras être égal à tes enfants par la naissance ? Maintenant, tu peux bien nous accabler d'outrages. Créon et moi, car bientôt, aucun mortel ne marchera plus courbé que toi sous de plus sombres misères. Oedipe Me faut-il endurer de telles paroles ? Va ! Vite ! Retourne-t'en chez toi et ne viens plus ici ! Thérésios Je ne serais pas venu si tu ne m'avais appelé. Oedipe J'ignorais que tu ne dirais que des paroles insensées ! Car j'aurais eu alors moins d'empressement à te faire paraître devant moi ! Thérésios en s'en allant Je te semble donc insensé. Tes parents, pourtant, me tenaient pour sage. Oedipe Mes parents ! Arrête-toi ! Qui sont-ils ? Qui m'a donné le jour ? Thérésios Ce même jour te fera naître et te fera mourir. Oedipe Tes paroles sont-elles toujours autant d'énigmes ? Thérésios N'exelles-tu donc plus à les débrouiller ? Oedipe Tu me reproches ce qui fait ma grandeur ! Thérésios C'est pourtant cela aussi qui t'a perdu. Oedipe J'ai délivré cette ville et je ne le regrette pas. Le reste importe peu. Thérésios Ainsi donc, je m'en vais. Il s'adresse à son jeune esclave. Toi, enfant, emmène-moi. Oedipe Oui, qu'il t'emmène ! Ta présence maintenant me trouble et m'infortune. Loin d'ici, tu allégeras ma peine. Thérésios Je m'en vais. Mais je te dirai d'abord en face ce pourquoi je suis venu ici sans craindre ton châtiment. Il ne t'appartient pas de commander ma mort. Cet homme que tu cherches, que tu menaces de tes décrets, le meurtrier de Laios, est en ses murs. On le dit étranger, mais il se révélera tébain de souche, pour son malheur. Il donnait au pauvre, il m'en dira. Le soleil éclairait son chemin. Il errera dans les ténèbres, exilé en terre étrangère. Il sera bientôt reconnu par tous, comme le frère de son propre enfant. Comme le fils et l'époux de celle qui lui a donné le jour. Comme le rival incestueux et l'assassin de son propre père. « Rentre dans ta demeure, médite ses paroles, et si tu me prends à mentir, dis alors que je suis un mauvais divinateur. » Thérésias s'éloigne, tandis qu'Oedipe se retire en son palais. Parados Le cœur Qui est donc celui qu'Adelphes, depuis le rocher de Pitot, l'oracle a désigné comme ayant commis d'une main encore écarlate, le plus horrible des crimes ? Qui qu'il soit, il est temps pour lui de fuir avec l'élan indompté des vents en furie, car le fils de Zeus armé du feu des éclairs, Et l'équerre, porteuse de mort, drapée dans leurs manteaux sanglants, s'apprête à frapper. Antistrophe 1 Et voici qu'une voix jaillie du Mont Parnasse aux neiges éternelles nous exhorte à traquer le coupable, Le fuyard erre d'un pied incertain, misérable et solitaire, au plus profond des forêts et des antres, Dans les montagnes escarpées, nourrissant le vain espoir d'échapper aux oracles inévitables, sortis des entrailles de la terre. Strophe 2 Les paroles du devin sèment le doute en mon cœur, je n'ose ni les croire, ni les démentir, Je reste en suspens, en proie aux hésitations, je ne distingue plus rien du présent et de l'avenir, Jamais je n'ai eu vent d'indifférent entre les labes d'acide et le fils de Polybe, Nulle preuve n'accable encore l'illustre Dipe, Comment pourrais-je venger sur lui un meurtre dont l'auteur est incertain ? Antistrophe 2 Si, dans leur sagesse, Zeus et Apollon sont instruits des mortels destinés, Il n'est pas certain qu'un prophète soit plus éclairé que nous le sommes. Assurément, un homme peut en surpasser un autre tant en sagesse qu'en prudence, Mais aucun ne se montre infaillible. Quand parut la terrible Vierge ailée, Oedipe révéla sa nature bienveillante et désintéressée. C'est pourquoi mon cœur ne peut se résoudre à le condamner sans pouvoir être sûr de son crime. Créon entrant par la droite Peuple de Thèbes, J'apprends à l'instant qu'Oedipe soutient à mon encontre les plus noires accusations. S'il pense qu'affligé comme nous le sommes, Je lui ai fait le moindre tort en parole ou en acte, Je n'ai aucun désir de vivre plus longtemps. L'idée seule de telles accusations m'est insupportable. Il n'est rien de pire pour l'honnête homme que de passer pour lâche et pour félon aux yeux de tous. Le corifé Il aura certainement perdu son sang-froid. Dans la colère, cet outrage lui aura échappé. Créon Le divinateur aurait menti sur mes conseils pour servir mes desseins. Est-ce bien en ces termes que la chose a été dite ? Le corifé Oui, tel était le sens de ces paroles. Créon Conservait-il l'esprit calme et le regard rassuré en proférant contre moi une telle calomnie ? Le corifé Je ne saurais le dire, il ne m'appartient pas de juger ce que font les maîtres. Mais le voici justement qui sort de son palais. Oedipe apparaît sur le seuil. Oedipe Toi ici ? Comment oses-tu paraître devant moi ? Toi qui conspires ouvertement à ma perte, empressé que tu aies de me ravir le trône. Mais enfin par les dieux vas-tu te décider à parler ? Me crois-tu fou ou sot pour avoir ourdi un tel complot contre moi ? Espérais-tu que je ne découvre rien ? C'est bien toi que la folie habite, car le pouvoir que tu convoites, nul ne l'a jamais obtenu que par la richesse et le soutien du peuple. Créon Tu as parlé. Maintenant, écoute ce que j'ai à te dire et juge par toi-même. Oedipe Tu es éloquent, mais je suis peu disposé à t'entendre. Tu es aujourd'hui mon plus cruel ennemi. Créon Écoute pourtant ce que j'ai à te dire. Oedipe Va ! Mais ne nie pas ta perfidie. Tu es un homme mauvais. Créon Si tu penses qu'une obstination insensée est le signe d'un homme bon, tu te trompes. Oedipe Et toi, si tu t'obstines à vouloir trahir, à outragé les tiens sans être justement châtié, tu te trompes aussi. Créon Tu dis vrai, j'en conviens. Mais quelle trahison aurais-je commise ? Dis-le-moi. Oedipe Est-ce bien sur ton conseil et sur mon ordre que le devin est venu ici ? Créon Certes, je te conseillerais encore de la sorte s'il était besoin. Oedipe Dis-moi Créon Oui ? Quelle est ta pensée ? Oedipe Depuis combien de temps Laios a-t-il été ignoblement assassiné ? Créon Depuis maintes longues années, il serait mal aisé d'en faire le compte. Oedipe Thérésias exerçait-il alors sa science ? Créon Oui, déjà sage et fort considéré. Oedipe Parla-t-il alors de moi ? Créon Jamais en ma présence. Oedipe Pourtant, ne fut-il point consulté au sujet de la mort de Laios ? Créon Il le fut, mais ne nous apprit rien. Oedipe Et pourquoi se taisait-il alors ? Créon Je ne sais, j'ai pour conduite de me taire sur les choses que j'ignore. Oedipe Mais tu sais cependant fort bien ce qui vient de toi, et tu avoueras si tu es sage. Créon Et que devrais-je donc savoir ? Oedipe Jamais le devin ne m'aurait accusé d'avoir tué Laios sans s'accorder avec toi. Créon Si telles sont ses paroles, tu dois bien le savoir. Mais laisse-moi maintenant t'interroger comme tu l'as fait. Oedipe Pose tes questions. Créon Tu ne pourras jamais trouver en moi le meurtrier de Laios. Créon Réponse à ceci N'as-tu point ma sœur pour femme ? Oedipe Je ne puis le nier, en effet. Créon Il est donc vrai que vous partagez tous deux le pouvoir et le trône ? Oedipe Et elle obtient de moi toute chose sans effort. Créon Dans cette voie, n'ai-je pas alors une part égale du pouvoir ? Oedipe Certes, c'est d'ailleurs ce qui te rend plus perfide encore à vouloir prendre ma place. Créon Tu changeras d'avis si tu veux bien te figurer les choses avec sagesse. Songe d'abord à ceci. Penses-tu qu'un homme aime mieux régner en proie à des tourments sans répit, sans parvenir à trouver le repos, que dormir l'esprit paisible en jouissant du pouvoir ? Pour moi, le choix est aisé. Il m'importe peu d'être roi s'il m'est offert de vivre comme tel. Et tout homme sensé partage ce sentiment. Aujourd'hui, j'obtiens tout sans en supporter le poids. Si je régnais, je n'aurais rien de plus sinon les mots de la charge qui t'incombe. Que m'importe de régner quand je possède puissance sans souci. Je ne suis pas fou au point de désirer autre chose que le pouvoir et les honneurs dans la tranquillité. Aujourd'hui, tous s'empressent à me parler, tous m'acclament. Veulent-ils quelque chose de toi ? Ils viennent aussitôt frapper à ma porte, la bouche pleine de suaves paroles, sûres d'être entendues. Non, toute autre place que la mienne est moins enviable. Sans éclat, mes yeux. Seul un esprit pervers nourrirait d'autres desseins. Quand tu douterais encore de ma sincérité, va à Pitho. Là, demande si je ne t'ai pas rapporté fidèlement l'oracle. Si alors ma perfidie se trouve avérée, tu seras libre de me condamner à mort et je soutiendrai cette décision. Mais ne me condamne pas sur de simples soupçons. Car s'il est injuste de prendre les méchants pour les bons, il est bien plus encore de rejeter un ami fidèle. Cet acte revient à se condamner soi-même. Tu l'apprendras avec les années. Le temps seul révèle l'homme honnête, tandis qu'un jour suffit à dévoiler une imposture. Le corifé Une grande sagesse assurément inspire ses paroles. Une trop grande méfiance, un jugement trop hâtif, pourrait s'avérer imprudent. Oedipe Que je reste inerte quand, dans mon dos, un traître s'apprête à frapper et je perds la vie ! Je dois donc être prompt à réagir ! Créon Et que désires-tu donc ? Me chasser hors des murs de la cité ? Oedipe Non pas ! Je ne désire qu'une chose, ta mort ! Créon Non pas celui de mes intérêts ! Créon Tu te dois aussi d'avoir soin des miens ! Oedipe Celui des traîtres m'importe peu ! Créon Qu'en est-il si tu t'égares ? Oedipe Tu n'en dois pas moins obéissance à ton seigneur ! Créon Oui, s'il exerce son pouvoir avec justice et raison ! Oedipe Oh ! Thèbe ! Thèbe ! Créon Thèbe est ma ville autant qu'elle les tienne, Oedipe ! Le coryphée Oh, prince ! Abrégez cette querelle ! J'aperçois Jocaste Certainement saura-t-elle dissiper votre différent ? Jocaste apparaît alors sur le seuil du palais Et s'élance vers Oedipe et Créon Jocaste Malheureux ! Pourquoi cette querelle insensée ? N'êtes-vous pas honteux Quand votre pays souffre tant de maux De régler ici vos petits différents ? Elle s'adresse à Oedipe Allons, on rentre ! Et toi, Créon, regagne ta demeure ! Rougissez de faire de si peu Un mal irréparable ! Créon Ton époux, ma sœur, Entend décider seul de mon sort Et le choix n'en est pas moins cruel l'un que l'autre L'exil ou la mort Oedipe Il est vrai ! Je l'ai saisi adressé contre moi La plus noire des intrigues Créon Que les dieux me soumettent à mille tourments Si j'ai jamais tramé le complot dont tu m'accuses Jocaste Les dieux en sont témoins Accorde-lui ta confiance Respecte sa parole Par amour pour moi et pour tous ceux qui sont ici Parados Le cœur Strophe 1 Entends les paroles de ton épouse, ô prince Entends leur sagesse Oedipe Soit Qu'attends-tu de moi ? Le cœur Respecte le serment d'un homme qui a toujours agi justement Et toujours avec raison Oedipe Sais-tu bien ce que tu demandes ? Le cœur Je le sais Oedipe Dis-moi dont t'as pensé ? Le cœur Ne châtie point un parent, un ami qui s'est lié par un serment Sans être assuré de son crime Oedipe Ce que tu demandes ne signifie rien moins pour moi que la mort ou l'exil Le cœur Antistrophe 1 Certes non C'est l'objet de mon aversion Créon Tu cèdes quand ta pensée demeure inflexible Mais tu t'en trouveras meurtrie quand ta colère sera éteinte De telle nature se condamne telle même Oedipe Ne cesseras-tu de m'importuner ? Va Et reste loin de moi Créon Je m'en vais Étranger pour toi Mais toujours considéré de ceux qui me connaissent pour qui je suis Il s'éloigne Strophe 2 Le Coriphé Femme Pourquoi tardes-tu à regagner le palais avec Oedipe ? Jocaste J'entends d'abord connaître le fond de leur querelle Le Coriphé Elle naît naturellement de paroles obscures Ton époux se fait une fausse idée des paroles du devin Tandis que Créon se pique d'injustes accusations portées contre lui Jocaste S'accusaient-ils tous deux ? Le Coriphé Oui Jocaste Et quelles étaient ces accusations ? Le Coriphé Au milieu des maux où cette ville est plongée Je n'irai pas plus loin Je m'arrête là où leur querelle a cessé Oedipe Vois où tu en arrives Tu as beau être sage, tu n'en faiblis pas moins Te voici aussi maintenant à te dresser contre moi Tu me brises le cœur Le Cœur Antistrophe 2 Ô Seigneur, je te le dis encore À penser t'abandonner, tu me verrais insensé, tu me verrais ingrat Toi qui, comme un vent favorable, a préservé jadis la ville du naufrage Et aujourd'hui, puisses-tu parvenir encore à nous remettre à flot ? Jocaste Au nom des dieux, mon époux, ouvrez-moi votre cœur et dites la raison de votre colère Oedipe Je te la dirai J'ai pour toi plus de considération et d'amour encore que pour eux Créon complotait à me renverser Jocaste Expose-moi cette querelle que je juge si tu as justement accusé Créon Oedipe Lui m'accuse d'être l'assassin de la Ios Jocaste Le sait-il de lui-même, ou lui a-t-on rapporté la chose ? Oedipe Il a envoyé chercher un fourbe divinateur Lui se garde toujours de toute affirmation Jocaste Alors n'y pense plus Écoute-moi Il n'appartient nullement aux hommes de dévoiler les prophéties Cet art est seul dévolu aux dieux, comme ces quelques mots te l'apprendront Autrefois, un oracle fut révélé à la Ios Non d'Apollon lui-même, mais de ses serviteurs La Ios devait, disait-il, succomber sous les coups d'un fils né de notre chair Pourtant, il est dit que mon ancien époux périt sous les coups de brigands au croisement de trois chemins Quant à l'enfant, à peine eut-il vécu trois jours, que la Ios, lui perçant les pieds pour les lier ensemble, Ordonna aussitôt de l'abandonner sur un sommet désert Ainsi vois-tu qu'Apollon n'a pu faire que le fils fût le meurtrier du père Non plus que le père périsse de la main du fils L'oracle pourtant nous prédisait cette sûre destinée Ne te trouble donc point de leur sombre prophétie Car les desseins dont un dieu veille à l'achèvement se révèlent immanquablement aux hommes Oedipe Ô femme, combien ces paroles plongent mon âme dans de cruelles inquiétudes Combien mon esprit s'agite de mille interrogations Jocaste Pourquoi, mon époux, serais-tu si troublé ? Oedipe Je t'ai bien entendu La Ios a trouvé la mort au croisement de trois chemins Jocaste Ce fut dit alors On le dit encore Oedipe Dans quelle contrée se trouve cette croisée de chemins ? Jocaste Dans la contrée de Phocide Là où se confondent les routes menant à Delphes et Dolia Oedipe Et combien de temps s'est-il écoulé depuis ce jour funeste ? Jocaste Ces nouvelles furent apportées peu de temps après que le peuple ne t'offre le commandement de la cité Oedipe Ô Zeus Que veux-tu donc faire de moi ? Jocaste Oedipe Pourquoi cette épouvante que je te sens ? Oedipe Ne demande rien encore Dis-moi seulement Quelle était l'allure de La Ios ? Quel âge portait-il ? Jocaste Les cheveux teintés de blanc Il était de haute stature Et je peux le dire Doué d'un profil proche du tien Oedipe Malheureux que je suis Me serais-je dans l'ignorance Lancée à moi-même tout à l'heure Les plus funestes imprécations ? Jocaste Que viens-tu de dire ? Je n'ose te regarder sans trembler Oedipe Oedipe Hélas Je redoute à présent la clairvoyance de ce divinateur Dis-moi une seule chose encore pour achever de m'éclairer Jocaste L'épouvante me saisit Mais va Je te la dirai sans détour si je peux Oedipe L'Aïos L'Aïos allait-il son chemin encadré d'une suite somptueuse Ou allait-il en modeste compagnie ? Jocaste Ils étaient cinq Et parmi eux, un héros Un char seul portait L'Aïos Oedipe Hélas, hélas Le doute n'est plus permis Mais qui cependant vous a rapporté la mort de l'Aïos ? Jocaste Un des serviteurs Le seul qui revint sain et sauf Oedipe Cet homme nous sert-il encore ? Jocaste Non Sitôt revenu Après avoir vu en possession du trône Il me pressa de l'envoyer à la garde des troupeaux Loin de notre ville Il souffrait trop de devoir y demeurer Après la mort de l'Aïos Il était brave et digne de récompense Aussi le laissait j'aller Oedipe Peut-on l'envoyer quérir promptement ? Jocaste Sans nul doute Mais pourquoi tant d'ardeur ? Oedipe Je crains que trop de choses déjà ne m'aient été dites C'est pourquoi il me faut voir cet homme Jocaste Tu le verras J'ose pourtant Mon époux N'être pas indigne de ta confidence Quelle ombre pèse là Sur ton cœur ? Oedipe Soit Je ne puis plus longtemps refuser De te révéler mes craintes À qui sinon à toi Confier mes cruelles incertitudes ? J'ai pour père Polybe de Corinthe Et pour mère Mérope de Doris Je tenais alors le premier rang parmi les citoyens Quand survint un incident surprenant Mais non digne de tout l'intérêt que je voulus y porter Lors d'une tablée Un homme pris de boisson me raille M'appelle L'enfant supposé J'essuie alors douloureusement l'injure Et me contiens avec peine J'interroge mes parents le lendemain Et ils montrent une telle indignation à ce récit Que j'en suis soulagé L'outrage pourtant N'en continue pas moi de me tourmenter Je pars alors pour Delphes À l'insu de tous Et si tôt que j'arrive L'oracle Sans répondre précisément à mes questions Me donne à espérer une misérable destinée Promis au lit de ma mère Une lignée monstrueuse en surgirait au grand jour Après que j'eus de ma main Tu es mon propre père À cette horrible évocation Je fuis la terre de Corinthe Me repérant aux astres Pour trouver une terre hospitalière M'assurant par la distance De ne jamais voir s'accomplir Les horreurs prédites Parcourant les chemins Je parviens finalement Au croisement même Où l'on dit que Laios a trouvé la mort Ah femme Je ne te tairai rien De ce qu'il a devint par la suite Arrivé donc à l'embranchement Des trois chemins Un héros Et un homme semblable À celui que tu m'as décrit Dressé sur un char Tiré par des bêtes Superbes Viennent à ma rencontre Le conducteur du char Comme le vieillard Veulent me pousser de force Hors de la route Pris d'une soudaine colère J'assène un coup violent au premier En représailles Le vieillard me fouette Cruellement par deux fois Il fut puni pour cette audace Car je le frappe aussitôt D'un coup si juste Qu'il roule sans vie À bas de son char Avant que tous Périssent sous mes coups Ainsi tu le vois S'il existe quelques liens Entre laïos et cet inconnu Est-il homme sur cette terre Plus aboré des dieux Est-il homme plus à plaindre Que moi Moi À qui nul en cette ville Étranger ou citoyen Par mes propres imprécations Ne peux plus adresser la parole Ou témoigner Quelque hospitalité Moi Que chacun a le devoir De chasser hors de la ville À l'épouse du mort J'inflige une souillure Sans nom Pour chaque nuit Passée À partager la couche De celui Qui périt de ma main Ne suis-je pas Un scélérat Condamné À ne jamais revoir La terre de Corinthe Sous peine de tuer mon père Cet homme qui m'a nourri Pour m'unir ensuite À ma mère Oh Dieu saint Je préfère m'exiler Loin des hommes Plutôt que d'en venir A contempler ce jour funeste Le coryphée Ces révélations Ô roi Nous plongent dans l'angoisse Cependant Tant que tu n'auras pas entendu Le serviteur de l'Aïos Ne désespère pas Oedipe Certes Attendre ce berger Sa venue reste Il est vrai Mon dernier espoir Jocaste En quoi sa venue Te procure-t-elle Un espoir Oedipe En ceci Qu'il nous donne À entendre Le même récit Que le tien Et mes craintes Seront levées Jocaste Qu'ai-je donc dit Mon époux Oedipe Ce berger A rapporté A rapporté Que des brigands J'ai un mot Il ne pourra dire Sans mentir Que tu as tué L'Aïos Apollon lui-même Affirme qu'il devait Périr de la main D'un fils Né de sa chair Or je te l'ai dit Ce malheureux fils N'a pu lui donner La mort Il a péri Avant lui Oedipe Tu parles sagement Cependant Ne manque pas De faire venir Cet esclave Je te le demande Jocaste J'envoie quelqu'un Le chercher à l'instant Mais Entrons dans la demeure Il n'est rien Que je ne suis disposé À faire Pour te plaire Ils gagnent ensemble Le palais Parados Le cœur Strophe 1 Puisse ma destinée Dans mes paroles Dans mes actes Briller toujours De l'éclat Des saintes lois De l'éther céleste De ces lois Descendues de l'Olympe Qu'aucun mortel N'édicta Et qui jamais Par l'homme Le tomberont Dans l'oubli Car un Dieu Puissant Les a engendrés Un Dieu Que la vieillesse Ne peut atteindre Antistrophe 1 L'orgueil Engendre Les despotes Et quand Atteignant Le plus haut Degré De démesure L'orgueil Précipite Infailliblement Les hommes Vers une fatale Destinée Il chute De ce haut fait Dont il tirait gloire Et toute fortune Les abandonne Sans remède Si le salut De notre ville Doit passer Par cette sombre Épreuve Plaise Au Dieu Des dieux Qu'elle ne reste Point inachevée En lui seul Résident Ma sauvegarde Et ma protection Strophe 2 Si un homme Par ses paroles Par ses actes Gonflés D'un vain orgueil En vient A ne plus honorer La loi Et les temples Des dieux Que cet homme-là Soit promis Au sort Le plus cruel En juste châtiment De son orgueil Du jour Jamais plus Tauréoles Que ceux Ceux qui lui Qui lui annoncent Quelques terribles Malheurs Et c'est en vain Que je lui Prodigue mes conseils Je me rends Donc à toi Apollon Dieu de l'ici Et voisin De nos demeures Daigne apporter Remède aux mots Qui nous pressent Notre cœur Est inquiet De voir Oedipe En telle incertitude Quand il doit Nous guider Un vieil homme Surgit par la gauche Le messager Oh étranger Pourrais-je savoir Où se dresse Le palais d'Oedipe Votre roi Ou bien Faites mieux encore Indiquez-moi Où je peux le trouver Si vous le savez Le corifé Cette demeure Est la sienne Corinthien Tu ne les trouveras En personne Quant à cette femme Que tu vois là Elle est la mère De ses enfants Le messager Puisse la vénérable Épouse d'Oedipe Être toujours heureuse Et entourée D'heureux enfants Jocaste Puisses-tu aussi Être heureux Étranger Pour conjurer sur nous Par tes paroles Tant de bienfaits Mais Nous diras-tu La raison de ta venue Que viens-tu Nous annoncer Le messager Je viens porter Une nouvelle Qui vous ravira Toi et ton époux Jocaste Quelle est-elle ? Qui t'a envoyé vers nous ? Le messager J'ai fait Le chemin Depuis Corinthe Et la nouvelle Que j'apporte Te comblera Sans contredit Mais peut-être Cependant T'affligera T'elle aussi Jocaste La révéleras-tu Enfin Comment Aurait-elle Ce double effet ? Le messager On dit On dit que le peuple De l'isme S'apprête A proclamer Oedipe Comme son roi Jocaste Cela se peut-il ? Polybe Ne commande-t-il plus ? Le messager Non Car la mort A fermé sur lui Le tombeau Jocaste Que dis-tu là Vieillard ? Polybe A trouvé la mort Le messager Que je meure Sur le champ Si je ne dis La vérité Jocaste Se tournant Vers une esclave Femme Entre Et apporte Promptement La nouvelle A ton maître Oh Oracle Où êtes-vous Donc à cette heure Un homme Qu'Oedipe Fuyait depuis des années Dans la crainte D'être responsable De son trépas Et à cette heure Voilà cet homme mort Mais non Par Oedipe Oedipe Sort de sa demeure Oedipe Ô chère épouse Tendre Jocaste Pourquoi m'as-tu fait Appeler Hors du palais Jocaste Viens entendre Cet homme Et quand tu l'auras Entendu Vois quelle vérité Recèle encore Les oracles divins Oedipe Cet homme Qui est-il Et qu'a-t-il A me dire Jocaste Il arrive de Corinthe Pour t'apporter La nouvelle De la mort De ton père Polybe Oedipe Qu'as-tu A me dire Étranger Je veux entendre Ce qu'il en est De ta bouche Le messager S'il me faut Annoncer Clairement Une triste nouvelle En guise de salut Sache Qu'en effet Polybe N'est plus De ce monde Oedipe A-t-il succombé Par le sang Ou par la maladie Le messager Peu de choses Suffisent D'accoucher Les vieillards Au tombeau Oedipe Le malheureux Adempérit De maladies Le messager Certes Et sous le poids De longues années De vie Oedipe Qui désormais Pourrait désirer Recourir aux hôtels Fatidiques de Pitot Aux vols augureaux Des oiseaux Leurs prédictions En toute certitude Me voyaient Assassiner mon père Or ils reposent Aujourd'hui Dans la solitude Du tombeau Sans que jamais Je lui fisse Le moindre mal A moins qu'il n'ait Dépérit D'être privé De ma présence En ce sens Seul Aurait-il pu Trouver la mort De mon fait La vérité Est qu'à cette heure Polybe Accompagné De tous ses vins oracles A franchi Les portes Du royaume d'Hadès Jocaste N'est-ce pas là Ce que je t'ai dit Depuis longtemps Oedipe Certes Tu l'as dit Mais La crainte Embrumait mon esprit Jocaste Alors Ne laisse plus rien Y entrer De tout ceci Oedipe Et pourtant Comment Ne pas redouter Encore De tomber Dans le lit De ma mère Jocaste Que devrait redouter L'homme mortel Jouer des dieux Et de la destinée Quand toute prévision Est incertaine Jouir de la vie Sans se tourmenter Autant qu'il est possible Voilà une heureuse voie Ne craint Ne craint plus De partager Le lit maternel Bien des hommes En songes Y ont succombé Et celui Qui sait Combien ces choses Ont peu de prise Mène une vie Paisible Oedipe Tes paroles seraient sages Si ma mère Ne vivait encore Mais puisqu'elle est De ce monde Rien ne saurait encore Apaiser cette crainte Jocaste Savoir pourtant Ton père au tombeau N'allège-t-il pas Ton fardeau ? Cela Ne t'ouvre-t-il pas Les yeux Sur la vérité Des oracles ? Oedipe Mon soulagement Est grand Il est vrai Cependant Ma mère vit Je dois craindre Le messager Mais quel est donc Dis-moi Cette femme Qui te cause Tourment ? Oedipe Mérope Vieillard Épouse de Polybe Le messager Et qui a-t-il en elle Qui nourrit Cette crainte Que je te sens ? Oedipe Un oracle divin Est fatal Ô étranger Le messager Quel est-il Ô roi ? Peut-il être révélé Ou est-il défendu Qu'un autre L'entende ? Oedipe Le voici Si tu veux L'entendre L'oxias Prédit autrefois Que j'en viendrais À occuper Le lit De ma mère Après avoir Versé De ma main Le sang De mon père La crainte De voir un jour S'accomplir Cet oracle Terrible Suffit à m'éloigner Pour longtemps De Corinthe Et je m'établise En cet heureux rivage Où tu me vois Bien qu'il soit Doux au cœur De vivre Auprès de ses parents Le messager C'est donc La crainte De cet oracle Qui fit de toi Un exilé Oedipe Je ne voulais pas Voir ces mains Que tu vois Rouge du sang De mon père Vieillard Le messager Ô roi Pourquoi ne t'ai-je Donc délivré Plutôt de tes tourments Moi que seul La bienveillance A guidé vers toi Oedipe Tu en seras récompensé Comme il se doit Le messager Je suis venu Ô roi Dans l'espoir De tirer Quelques profits De ton retour À Corinthe Et qu'ainsi Ma vie s'achève Baisiblement Sous ta protection Oedipe Jamais tu ne me feras Renoncer À vivre loin De ma mère Le messager Ô fils Il est clair Que tu ne sais Même pas Qui tu es Oedipe Que dis-tu là Vieillard Voudras-tu bien Levé pour moi Cet énigme Le messager Si tu fuis Encore ton pays Par crainte D'amener Quelques mâles Sur la tête De tes parents Oedipe Je redoute bien trop Que les oracles D'Apollon Ne s'accomplissent Le messager Tu redoutes donc Quelques souillures À revenir Auprès de ta mère Oedipe C'est bien là En effet Ce qui me terrifie Le messager Alors Tu ignores Que tes craintes N'ont nul fondement Oedipe Dès lors Que je suis né d'eux J'ai toute raison De craindre Le messager Polybe Je te le dis N'étais point De ton sang Oedipe Que dis-tu ? Polybe ne m'a point Engendré Le messager Polybe En effet Ne t'a guère Engendré Plus que moi Oedipe Comment celui Qui m'appelle Son fils Pourrait-il être égal À celui Qui ne m'est rien Le messager Je te le redis Polybe Ne t'a point Engendré Il t'a reçu Autrefois De mes mains Oedipe Aurait-il pu aimer Si tendrement Un enfant Reçu D'une main Étrangère Le messager Il souffrait Depuis si longtemps De ne pas être père Oedipe M'as-tu donné à lui M'ayant acheté Ou m'as-tu trouvé Par quelque hasard Le messager Tu m'es apparue Dans les gorges boisées Au sommet Du citéron Oedipe Et que venais-tu faire En ces lieux Le messager J'avais en garde Un troupeau montagnard Oedipe Tu étais donc pasteur Le messager En ce temps-là Ô fils Je fus ton sauveur Oedipe Et quel était mon mal Quand tu m'as recueilli Le messager Les cicatrices De tes talons Peuvent encore en témoigner Sans peine Oedipe Oh Dieu Malheureux que je suis Qu'avais-je donc Le messager Tes talons percés Et tes liés ensemble Oedipe Certes je porte ces marques Depuis l'enfance Et elles me couvrent de honte Le messager Tu leur dois surtout Le nom que tu portes Oedipe Parlez Dieu Dis-moi Qui ordonna De me mutiler De la sorte Le messager Cela je ne sais Certes Celui qui te donna A moi Le serait mieux Oedipe Tu me tenais D'un autre C'est donc cet autre Qui m'a découvert Et non toi Qui m'as trouvé Le messager Un autre pasteur En effet T'a confié A mes soins Oedipe Quel était son nom T'en souviens-tu Le messager Il se disait Pasteur et serviteur De Laïos Oedipe Laïos Ce même homme Qui autrefois Occupait le trône Où je suis Le messager Lui-même Oedipe Vit-il encore Puis-je le voir Le messager Désignant le cœur Ces gens du pays Te répondraient Plus sûrement Que moi Oedipe Peuple de Thèbes Est-il quelqu'un Parmi vous Qui connaisse Le pasteur Dont parle cet homme A-t-il été Aperçu dans les pâtures Résident-il ici Répondez Car il est temps Que la vérité Éclate au grand jour Le corifé Je pense Qu'il n'est autre Que ce serviteur Retiré loin De la ville Que tu as fait mender Mais voici Ton épouse Jocaste Et nul mieux qu'elle Ne pourra te dire Ce qu'il en est Oedipe Femme Qu'en est-il Tu le sais Assurément Ce serviteur Dont il parle Et cet homme Que je brûlais D'interroger Sont-ce Une seule Et même personne Jocaste De qui parle-t-il Que nous en importe Toutes ces choses Ne sont que vingt soucis Ne t'en inquiète plus Oedipe Je ne le puis Quand je suis prêt De lever le secret De mes origines Jocaste Parlez Dieu Je t'adjure Si tu tiens à la vie Ne cherche pas plus loin Oedipe Sois sans crainte Quand bien même Serais-je fils Et petit-fils D'esclaves Sur trois générations Ton noble lignage Malheureux que tu es Puisses-tu ne jamais Savoir qui tu es Oedipe Parlez Dieu Personne N'amènera promptement Ce pasteur devant moi Quant à elle Laissons-la S'enorgueillir De la noblesse De son sang Jocaste Ah Malheureux Malheureux Tu n'entendras plus Rien d'autre De moi Elle disparaît Dans le palais En proie A de violentes Agitations Le corifé Oedipe Pourquoi s'enfuit-elle Saisie D'une si profonde Et visible douleur De tel silence Ne peut surgir Assurément Que dénouement Funeste Oedipe Qu'importe Ce qu'il en surgira Mes origines Ne me resteront Point cachées Si basses Qu'elles soient Son orgueil De femme Lui fait redouter Sans doute De me connaître Sous un jour De moindre naissance Je me tiens Moi Pour fils D'heureuse fortune Et ne m'en trouve Point diminué Elle seule Est ma véritable mère Celle qui Avec les années M'a fait atteindre Au sommet glorieux D'où je suis Connaître mes origines Ne saurait changer cela Pourquoi alors Devrais-je me garder De savoir la vérité Sur mes parents Parados Le cœur Entoure Oedipe Cherchant à dissiper Ses angoisses Le cœur Strophe 1 S'il m'est donné De faire Bon présage Si ce que je vois Recèle Quelques vérités Par l'Olympe Croiement Demain Ô Citéron Demain Et avant que la lune Ne brille au ciel Par nos danses Et nos chants Nous t'honorerons Comme le père nourricier D'Oedipe Comme celui Qui apporta Prospérité A notre roi Phébé Toi qui chasses Au loin Tous les maux Puisses-tu œuvrer Aussi A cette heureuse fin Antistrophe 1 Et toi Ô enfant Ô prince Quel est donc Le Dieu Qui te donna le jour De toutes les nymphes De l'hélicon Quelle est celle Qui s'offrit à Pan le vagabond Pan qui erre Par les monts Ou serais-tu Fils de Loxias Car toujours Il aime A gravir Les pics boisés Ou encore Serais-tu Le fruit Des amours Du maître De Silène Ou du vigoureux De Dionysos Arpenteur Des sommets Et tendre Amand Des ménades Oedipus Oedipus Je le reconnais Je le reconnais Sois-en certain Car il était Chez Laios Et son maître Le tenait Pour son serviteur Le plus fidèle Oedipus D'abord Dis-moi Homme de Corinthe Est-ce bien là Le pasteur Dont tu parlais ? Le messager C'est ce même homme Qui vient vers toi Oedipus Hola vieillard Présente-toi devant moi Et ne te dérobe Point mes questions Etais-tu bien Autrefois Serviteur de Laios ? Le serviteur de Laios Fils d'esclave Aîné dans sa demeure Oui, je servais Laios Oedipus Quelle était ta tâche Et comment le servais-tu ? Le serviteur de Laios Le plus clair de mon temps J'avais en garde les troupeaux Oedipus Et en quelle pâture Les emmenais-tu pêtre À l'ordinaire ? Le serviteur de Laios Je les emmenais Aux abords du Citéron Et dans le pays voisin Oedipus Te souviens-tu alors D'y avoir lié connaissance Avec cet homme ? Le serviteur de Laios Que faisait-il ? De qui me parles-tu ? Oedipus De l'homme Qui se tient ici Ne l'as-tu point rencontré Quelquefois ? Le serviteur de Laios Pas assez assurément Pour te répondre Avec certitude Le messager N'en soit pas surpris Maître Oedipus En quelques mots En quelques mots que je lui dirai Ce qui a sombré Au fond de sa mémoire Va ressurgir à sa surface Qu'il se souvienne Simplement du temps Où nous menions Tous deux nos bêtes Sur le Citéron Je n'avais en garde Qu'un troupeau Lui en gardait deux Nous avons vécu ensemble Trois années durant Du printemps à l'automne À l'approche de l'hiver Je rentrais mes bêtes Aux étables Lui dans celle de Laios Dis-je à cette heure La vérité ? Le serviteur de Laios Il est vrai Mais cela remonta Fort longtemps Le messager Eh bien alors Dis-moi Te souviens-t-il De m'avoir remis Un enfant Pour l'élever Comme s'il était mien ? Le serviteur de Laios Qu'as-tu en pensé ? Pourquoi me demander ? Le messager Le voilà Ami Cet enfant Que jadis Tu m'as confié Le serviteur de Laios Empoignant son bâton Pour frapper Malheureux Te t'eras-tu ? Oedipe Pas de menace Vieillard C'est ton silence Qui mériterait punition Non les paroles De cet homme Le serviteur de Laios Pourquoi me battre ? Oh toi Le meilleur des maîtres Oedipe Pour ne vouloir rien dire De l'enfant Dont il parle Le serviteur de Laios Il ne sait ce qu'il dit Il s'égare Et s'agit en vain Oedipe Je te le dis Ce que tu tairas de gré La torture Te le soutirera Le serviteur de Laios Je t'en conjure par les dieux Ne me torture pas Oedipe Ah ça Que l'un de vous L'y prontement Les mains dans le dos De cet homme Le serviteur de Laios Malheur à moi Pourquoi ? Que désires-tu savoir ? Oedipe Oui ou non Lui as-tu donné Cet enfant Dont il parle ? Le serviteur de Laios Je le lui ai donné Plutôt Dieu Que je fusse mort Ce jour-là Oedipe C'est en effet La mort qui t'attend Si tu t'obstines A me cacher la vérité Le serviteur de Laios Que je parle Et je mourrai Encore bien plus sûrement Oedipe Il est clair Que ce vieil homme Cherche à gagner du temps Le serviteur de Laios Non pas J'ai avoué Depuis longtemps Lui avoir donné l'enfant Oedipe De qui te venait-il Était-il à toi Ou le tenais-tu d'un autre Le serviteur de Laios Il n'était point à moi On me l'avait donné Oedipe De quel homme du pays De quelle demeure de Thèbes Le tenais-tu Le serviteur de Laios Parlez Dieu Maître L'en demande pas plus Oedipe Que je te demande ceci Une seconde fois Et tu meurs Le serviteur de Laios L'enfant Était de la demeure De Laios Oedipe Était-il esclave Ou de lignée royale Le serviteur de Laios Oh Dieu Voilà pour moi La chose La plus horrible à dire Oedipe Et pour moi à entendre Mais il me faut l'entendre Le serviteur de Laios On le disait Fils de Laios Mais La femme en ta demeure T'en donnerait Meilleur récit que moi Oedipe C'est elle-même Qui te remit l'enfant Le serviteur de Laios Oui Oh roi Oedipe Dans quelle intention Le serviteur de Laios Pour que je le tue Oedipe Malheureuse Une mère Ordonnée de tuer son enfant Le serviteur de Laios Par crainte de voir s'accomplir un oracle funeste Oedipe Quel était cet oracle Le serviteur de Laios Cet enfant Ce fils Tuerait ses parents Oedipe Pourquoi alors l'as-tu confié à ce vieillard Le serviteur de Laios J'eus pitié de lui Oh maître Je crus moi Qu'il emporterait l'enfant Dans quelques contrées étrangères En son pays Mais Il le secourut Pour de pires mots Car Si tu es celui Qu'il prétend Sache que Ta destinée Fût marquée Par les dieux Du plus grand malheur Oedipe Hélas Hélas Tout m'apparaît clairement Les oracles À la fin Se sont accomplis Aujourd'hui Tout ensemble Mais voici devenu L'assassin De mon père Le fils Et l'amant De celle Qui m'a donné le jour Le père Autant que le frère De mes enfants Tous les hommes Désormais Me reconnaîtront Pour ce que je suis Ô soleil Lumière des hommes Je te vois maintenant Pour la dernière fois Il s'enfuit À l'intérieur du palais Parados Le cœur Strophe 1 Ô pauvre mortel Votre vie fut-elle longue Et prospère Vous n'êtes rien Quel est-il Celui qui Ayant obtenu Plus de bonheur Qu'il lui en faut Pour paraître heureux Se voit aussitôt déchoir Avoir le sombre malheur De ta destinée Ô triste Oedipe Jamais plus Je ne dirai Qu'il est encore Pour les hommes Quelques espérances Antistrophe 1 Au comble Au comble de la grandeur Nul n'atteint A de plus haut sommet Enfant chéri De la fortune Toute chose Se pliait À tes volontés Et le plein bonheur Était tien Par Zeus Tu triomphas Des ruses perfides De la Vierge Lée Tu t'élevas Contre la mort Offrant ta vie Pour notre cité C'est ainsi Oedipe Que tu reçus Les honneurs Les plus hauts C'est ainsi Que tu fus Proclamé roi De la puissante Thèbes Et pourtant En ce jour Est-il mortel Plus misérable Est-il mortel Ayant subi Plus terrible Revirement de fortune Ô Oedipe Comment ta mère Put-elle T'accueillir En son lit Sans jamais Dans le silence De la nuit Reconnaître en toi Le fils Qu'elle eut De ton père Antistrophe 2 Le temps Qui voit tout A découvert La vérité Il condamne Cet hymène Abominable Qui vit surgir Autant de fils Et de filles Qu'il y eut De frères Et de sœurs Ô fils De Laïos Plutôt Dieu Que je ne t'eusse Jamais connu Je suis déchiré De plaintes Et mes paroles Sont autant de cris Telle est la vérité Car si jadis Tu me rendis La vie Tu la vois Aujourd'hui Qui s'éloigne De moi Exodos Le messager Ô vous Vénérables Parmi les plus honorés De ce pays Qu'allez-vous Entendre maintenant Sur quel spectacle Terrible Allez-vous poser Les yeux Peuple de Cadmos Quelles lamentations Seront les vôtres Si vous portez Encore quelque intérêt À la maison Des labes d'acide Je doute Que les eaux De l'hystère Ou du phas Même Puissent jamais Laver les mortelles Souillures Qu'abrite ce palais Mais il en est Pourtant certaine Que la pleine lumière Ne tardera pas À dévoiler Celle-là Consentie de gré Hors de tous les malheurs Qui peuvent nous affliger Ceux que l'on attire À soi En toute volonté Sont les plus douloureux Le coryphée Ceux que nous connaissons Déjà Suffisent à notre chagrin Quelles paroles Pourraient venir peser Encore sur ce fardeau Le messager Pour qu'en un mot Tout te soit dit L'illustre Jocaste Est morte Le coryphée Oh malheureuse Jocaste Et quelle main Dis-moi A rompu le fil De sa vie Le messager La sienne même Mais si toute l'horreur De cette scène Fût épargnée À vos yeux Préservée par les murs De ce palais Vous saurez cependant Par ma bouche Autant que le permettra Ma mémoire Quelle douleur La saisir À sa fin Sitôt franchit Le seuil du palais Dans la plus noire Fureur Et empoignant Ses cheveux À pleines mains Elle va droit Vers la chambre nuptiale Avant d'enfermer Les portes sur elle Là Elle en appelle À la mémoire De Laïos Son défunt époux Et au souvenir De cette union funeste Qui vit naître Ce fils Par la main Duquel il périt Laissant la mère Engendrer avec lui Une indicible descendance Elle se jette En hurlant Sur ce lit Dont elle eut A la fois Un époux De son époux Et des enfants De son enfant Comme elle en vint Ensuite à trouver La mort Je ne peux le dire Car Oedipe En proie À une agitation Désespérée Se précipite alors Vers nous Et réclame Une arme À grands cris Nous n'avons Dieu Que pour lui Il va Il vient Nous pressant De lui dire Où est l'épouse Qui n'est point son épouse Mais sa propre mère Et celle de ses enfants Puis D'une fureur Assurément inspirée Par les dieux Il se jette Sur les portes De la chambre royale Les arrache Sans effort Des gonds creux Et se rue Dans la pièce La femme Est là Suspendue À la corde Qui les trangle À cette vue Le malheureux Laissent échapper Un gémissement Horrible Il desserre Le nœud Qui étreint La gorge De l'infortuné Et le corps Sans vie Tombe au sol Le plus affreux Pourtant Est encore à venir Oedipe Se saisit Des agrafes d'or Servant d'attache Aux vêtements De jocaste Et se mettant Frapper Ses yeux Grands ouverts Ainsi Ne verront-ils plus Ni les mots Que j'ai endurés Ni ceux Que j'ai causés Condamné Aux ténèbres Désormais Jamais plus Je ne pourrai Voir Ceux Qu'il m'est Interdit De voir Non plus Que ceux Qu'il me serait Doux De reconnaître Et tout en lançant Cette sentence À pleine voix Il n'en continue Pas moins De frapper Sans relâche Ses yeux Aux paupières Aux paupières Levé D'où s'échappe Non un flot De rouge sang Mais une pluie Noire Une grêle De ténèbres Qui inonde Son visage Ainsi Ainsi Jouit-t-il De quelques répits De quelques répits Dans l'épreuve De sa peine Le messager Il exhorte Les serviteurs A ouvrir Les portes Afin que tous Cadméens Voient de leurs yeux Celui qui a tué Son père Et qui de sa propre Mère A Non Telles paroles Sont Indicibles Je ne peux Les rapporter Mais il refuse De demeurer Plus longtemps En ce palais Et se condamne À l'exil Il ne peut Se soustraire Aux imprécations Qu'il a Dans son ignorance Prononcées lui-même À son encontre Il manque Pourtant D'un appui D'un guide Car aujourd'hui Le coup porté Par le sort Lui est un fardeau Écrasant Ceci te sera Bientôt manifeste J'entends Que s'ouvrent Les portes Du palais Contemple De tes yeux Ce spectacle Il commanderait La pitié Même Du plus mauvais Ennemi Oedipe Apparaît alors Le visage sanglant Cherchant son chemin À tâtons Le corifé Effroyable misère Dont nul Ne saurait Soutenir La vue Fût-il Jamais Spectacle Plus horrible Offert aux yeux Des mortels Quel dieu Implacable A pu rendre Pire encore L'ouvrage Funeste Que l'émoire Avait Hélas 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 Malheur À moi Où don Misérable Désormais Vait gérer Sur la terre Où don Ma voix S'envolera-t-elle Pour se perdre Dans les cieux Un fatal destiné Dans quel abîme M'as-tu précipité Le corifé Dans un abîme De détresse Un abîme Qui nous est insoutenable D'entendre Et de contempler Oedipe Strophe 1 Ô exécrable nuit Nuage de ténèbres Qui s'étend sur moi Immense Invincible Écrasant Ah ! Amère morsure Ma chair mutilée Et le souvenir De mes crimes Me déchire Tout à la fois Le corifé En proie À une telle misère Nul ne peut te blâmer D'éprouver Double peine Sous ce double fardeau Oedipe Antistrophe 1 Ô ami Toi seul Me reste Un serviteur fidèle Puisqu'aveugle Comme je le suis Tu prends encore Souci de moi Oui Hélas Bien que prisonnier De profondes ténèbres Je peux clairement Reconnaître ta voix Le corifé Oh ! De quelle violence As-tu usé Pour infliger À tes yeux Pareils châtiments Quel dieu cruel A donc pu Te l'ordonner Oedipe Oedipe Oui Sur quoi Qui puis-je Puis-je encore souffrir De poser les yeux Qui puis-je encore Souffrir D'aimer Avec qui Me serait-il doux De parler désormais Emmenez-moi Loin de ce pays Éloigné de ces lieux La mortelle Souillure Renie de tous les dieux Elle ne saurait Restée plus longtemps Parmi vous Le corifé Oh ! Malheureux La pensée De ta misère Te torture Autant que ta misère Même Plutôt Dieu Que je ne t'eusse Jamais connu Plutôt Dieu Que tu n'eusse Jamais rien su Celui qui rompit Mes cruelles entraves Et m'arracha À la mort Celui-là Puisse-t-il périr Dans la douleur Car il ne fit rien Dont je ne lui sois Redevable Si j'avais péri Alors Jamais je n'eusse Été pour moi Et les miens La cause De tant de malheurs Le cœur Oui Plutôt Dieu Qu'il ne vous eût Pas secouru Oedipe Antistrophe 3 Jamais je n'eusse Souillé mes mains Du sang paternel Ni engendré Descendance impie De la chair Qui me donna le jour Et s'il est encore Quelques malheurs Plus haut Oedipe L'a subi Le corifé Je ne peux comprendre Ta résolution Il eût mieux valu Pour toi mourir Qu'à jamais demeurer Dans les ténèbres Oedipe Ne va pas dire Que j'ai mal fait D'abandonner Pour jamais La lumière Et tout autant Garde-toi De me conseiller Plus avant Car dis-moi Avec quels yeux Descendus Au royaume D'Hadès Eussais-je pu Si j'y voyais Croiser le regard De mes parents Envers qui je sais Avoir commis Les plus innommables crimes Des crimes Que même la pendaison Ne saurait expier Le châtiment Auquel je me soumets Est pire Que de m'ôter la vie La vue De mes enfants Peut-être M'eût été douce Quand ceux-ci Sont nés De la sorte Certes Jamais Non plus Que la vue De cette ville De son enceinte Et des icônes Sacrées De ses divinités Tout cela Dont je fus banni Dès le moment Où Impérieux Je commandais A tous En Thèbes De chasser Sans pitié La souillure Hors de nos murs L'enfant De Laïus Le mortel Aboré des dieux Après avoir révélé Ma nature Je pourrais Les regarder En face Non Si je pouvais Encore condamner La faculté De mes oreilles Je ne tarderais Pas à abandonner A mon désespoir Ce double sacrifice De mes sens Me rendant Aussi sourd Et aveugle Qu'un homme Peut l'être Il est doux À l'âme D'être privé Des mots Qu'ils apportent Oh Citéron Pourquoi m'as-tu recueilli Pourquoi ne pas M'avoir aussitôt Ôté la vie Afin que jamais Je ne puisse révéler Aux hommes De qui j'étais le fruit Oh Polype Corinthe Ô vieille demeure Qu'on dit faussement Autrefois Celle de mon père Vous m'avez nourri Abritant en votre sein Une ville créature Opprobre à la nature Parée de la plus Convaincante beauté Vous me voyez Aujourd'hui Sous mes dehors Véritables Ceux d'un assassin Né d'assassins Oh triple route Vallée ombreuse Profonde forêt Buisson Et trois sentiers Où se confondent Les trois voies Vous qui avez bu Le sang paternel Versé de mes mains Vous souvenez-vous De moi L'auteur de ce crime Resté si longtemps Impuni Savez-vous Que j'ai depuis Perpétré Des abominations Plus grandes encore Imen Fatal Imen Qui me fit voir Le jour Pour engendrer Des fils Des filles Autant de frères De sœurs D'une mère Qui m'eut à la fois Comme fils Et comme époux Une famille entière De même sang Est-il plus haut Tignomini Sur la terre Des hommes Cependant Il n'est pas plus permis D'avouer ces horreurs Que de les faire Je vous adjure Par les dieux Exilez-moi Sans attendre Hors d'ici Tuez-moi Ou jetez-moi Dans les eaux De la mer Là où nul Ne pourra jamais Plus m'apercevoir Venez Et daignez S'approcher Un malheureux Soyez sans crainte Les mots Que je porte N'une autre Que moi Ne saurais les porter Le corrifé Voici Créon Il arrive à propos Certainement Accèdera-t-il À ta requête Autant qu'il te conseillera Lui seul À présent Peut prétendre A décider pour nous Créon s'avance Oedipe Hélas Que puis-je lui dire Comment Lui accordé foi Moi qui me suis montré Injuste envers lui Tout à l'heure Créon Je ne viens point Pour t'accabler Oedipe Moins encore Pour te reprocher Tes crimes d'hier Ou ta conduite Envers moi Mais vous Peuple de Cadmos Si vous n'êtes plus touché Par les malheurs De la mortelle race Des hommes Respectez au moins La flamme d'Elios Nourricière De toute chose N'exposons point À sa lumière Un être Si souillé Que les eaux sacrées La terre même Et la sainte lumière Du jour Lui sont désormais Interdites Qu'il soit promptement Reconduit chez lui Nul autre que des parents Ne doivent souffrir De voir Et d'entendre La peine Qui accable Les leurs Oedipe Oedipe Jette-moi Jette-moi hors de ce pays Loin des hommes Là où personne Ne pourra plus Me parler Jamais Créon Je l'eusse fait Sans attendre Sache-le Si je n'eus d'abord Voulut connaître La volonté du Dieu Oedipe Oedipe Le Dieu pourtant Que je suis Vous prendriez encore Soin de demander Conseil Créon Ton malheur même Nous apprend qu'il faut Accorder foi Aux oracles des dieux Oedipe Alors je te demande De m'accorder Une dernière faveur A celle qui gît Dans ce palais Offre-lui au moins Des funérailles Selon ton souhait Tu seras loué D'avoir honoré Ce devoir Envers les tiens Mais pour moi Qu'il me soit interdit Pour jamais De fouler la terre De mes aïeux Souffre seulement Que je trouve Asile dans les montagnes Au sommet du Citéron Mon seul pays Ce lieu funeste Que jadis mes parents Désignèrent Comme mon tombeau Et qu'ainsi Je périsse en paix De me voir mourir Là où il l'avait ordonné Pourtant je le sais Ni la maladie Ni quelque autre accident Ne peut m'apporter de fin Aurais-je été sauvé Au jour de ma mort Si le sort incapable Ne me réservait Un mal encore plus terrible Qu'importe Je laisse à présent Se dérouler Les fils de ma destinée Ne prends pas non plus Souci de mes fils Créons Ils sont hommes désormais Où qu'ils soient Ils ne manqueront pas De manger à leur faim En revanche Prends soin De mes pauvres De mes lamentables filles Elles n'ont jamais Quitté ma table Et y ont eu Toujours leur part Je te supplie De t'en inquiéter Mais surtout Qu'on sent Que je presse Leurs mains Qu'on sent Que nous pleurions Ensemble Sur notre misère Laisse-moi Au roi Baiser leurs mains Une dernière fois Ainsi Je les croirais Encore voir Et conserverais Pour moi Leurs souvenirs Oh Dieu N'est-ce point là Mes filles Que j'entends Verser des larmes Créons Au noble cœur Touchés De mon état M'aurait-il envoyé Celles qui me sont Le plus chères Est-ce bien cela ? Au bras d'une esclave Ismène et Antigone S'avancent vers Oedipe Créons C'est cela Dès que j'essuie ton désir Je les ai fait venir vers toi Oedipe Puisses-tu en être mille fois remercier Que les esprits veillent à ta bienheureuse destinée Mieux qu'ils n'ont fait pour moi Mes enfants Où êtes-vous ? Venez ici Venez entre mes bras Venez toucher mes mains Ces mains fraternelles Qui ont fait des yeux De votre père Ce qu'ils sont maintenant Ce père Qui dans l'ignorance Vous a fait gronder Dans le même sein Où il avait été conçu Je pleure sur vous Mes enfants En songeant à la vie malheureuse Qui vous est promise À quelles assemblées Ne tremblerez-vous de paraître Sortirez-vous jamais Sans revenir en votre demeure L'esprit lourd de mille tristesses Et le visage baigné de pleurs Et quand viendra l'âge de l'hymen Qui osera Mes enfants Se charger de l'opprobre Dont notre famille est accablée Car est-il un sacrilège Qu'elle n'a pas commis Votre père A tué son père Puis il s'est uni À qui il avait conçu Pour vous faire naître Du sein dont il est né Cet opprobre Ses reproches Vous les subirez Qui donc souffrira De vous épouser Certainement Mourez-vous en vierge stérile Consumée de solitude Ô fils de Ménécé Tu restes leur seul parent Car tous deux Mère et père Sont maintenant morts Ou en déchéance Ces filles sans époux Ces filles de ton sang Garde-les de l'errance Et de la mendicité Fais que leurs mots N'égalent pas les miens Prends pitié d'elles Que tu vois si jeunes Et privées de tout appui Elles n'ont plus que toi Je te le demande par cette main Ô noble roi Donne-moi ta promesse Créon offre sa main à Oedipe A vous Ô enfant Que de conseils ne vous donnerais-je pas Si vous étiez en âge de les entendre Au moins Puis-je former pour vous Le vœu d'une meilleure destinée Que celle de votre père Créon C'est assez de pleurs versées Rentre en la demeure Oedipe Il m'en répugne Mais je dois obéir Créon En telles circonstances Les choses s'achèvent du mieux qu'elles peuvent Oedipe Sais-tu A quelles conditions j'y consentirais ? Créon Dis-là que je sache Oedipe Veille à m'éloigner pour jamais de ce pays Créon Il n'appartient qu'au Dieu de décider Oedipe Tu le sais Je leur suis une abomination Créon C'est pourquoi bientôt Ton souhait sera entendu Oedipe Le crois-tu ? Créon Je te le dis encore Je n'ai pas coutume de dire ce que je ne pense pas Oedipe Alors Guide-moi Créon Je te guiderai Laisse tes enfants Oedipe Je t'en conjure Ne m'arrache pas à elle Créon Ne les retiens pas Ton orgueil a toujours vouloir et triompher de tout C'est toujours à la fin Avéré funeste Oedipe Regagne le palais au bras de Créon Le coryphée Ô habitants de Thèbes Peuple de Cadmos Voyez cet Oedipe à qui tout avait réussi Aucun homme jusqu'alors n'en pouvait contempler sans envie la glorieuse et puissante destinée Dans quel abîme de misère pourtant se trouve-t-il aujourd'hui précipité Ainsi Gardons-nous toujours de dire qu'un homme né mortel a été heureux Avant qu'il ait atteint le seuil de sa vie sans avoir jamais connu le malheur Fin de Oedipe III de Sophocle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada